Dorothée Barba, c'est à vous pour les captures d'écran, la rentrée des classes approche dangereusement, on est à J-5 et cela vous donne des envies d'apprendre. Oui, de me plonger dans une discipline qui ne me faisait pas rêver d'emblée, soyons franches, c'est la géologie qui se passionne pour les roches et les minéraux. Franchement, eh bien moi, désormais, grâce à une chaîne YouTube baptisée Science de Comptoir, Valentine Delattre, par ailleurs journaliste pour le magazine Science et Avenir, il poste des vidéos de vulgarisation, foutraques et bourrés d'autodérision, mais toujours très documentées. On y apprend par exemple, peut-être le saviez-vous déjà, que les géologues ont la fâcheuse manie de lécher des cailloux. Donc voilà les trois grandes raisons qui expliquent pourquoi les géologues aiment bien lécher des cailloux, en plus du grand plaisir de passer pour un con. Ça peut aider à mieux voir de quoi il compose un caillou, à voir s'il a un goût particulier, ou aussi à estimer grossièrement sa porosité, voir s'il colle à la langue ou pas. Pour la petite histoire, on a même trouvé de la momorionite sur Mars. Donc si jamais vous y allez, vous pouvez très bien lécher le sol, et si ça reste collé à votre langue, c'est que c'est de la momorionite. Ou alors c'est que vous avez enlevé votre combinaison et que du coup votre tête a explosé, elle est allée rouler par terre et elle est restée collée au sol. Voilà, son humour pince sans rire est la marque de fabrique de Science de Comptoir, tout comme l'habitude qu'a prise Valentine Delattre de ne jamais couper les fourris au montage, et ça la rend diablement attachante. Alors j'ai en tout cas retenu, moi, que lécher un échantillon de roche peut t'aider à l'identifier, et si le caillou a un petit goût de paradis, précise la youtubeuse, c'est sans doute qu'un animal sauvage s'est oublié dessus, et ça c'est bon pour les défenses humanitaires du géologue, évidemment. Super, niam ! Vous vouliez surtout nous parler du dernier combat de cette youtubeuse. Oui, un combat déroutant à première vue, mais qui permet de se pencher sur le fonctionnement de notre mémoire, et c'est passionnant. Valentine Delattre a décidé de partir en croisade contre un moyen mnémotechnique. Vous savez, ces phrases un peu idiotes qu'on apprend par cœur pour retenir quelque chose. Par exemple, Mathilde, « Mais où est donc Ornicard ? » Voilà, ça c'est pour retenir les conjonctions de coordination. Eh bien, il y a une phrase que connaissent tous les géologues, c'est « Ta grosse concierge, folle d'amour, ose quémander tes caresses divines. » Voilà, la première, je vous assure, c'est... Il faut arrêter de lécher des cailloux, ça rend bizarre. La première lettre de chaque mot de cette phrase fait référence à un minéral, et ça permet de retenir l'échelle de Moss. Frédéric Moss était un géologue qui a classifié les minéraux en fonction de leur dureté. On trouve dans cette échelle, du plus tendre au plus dur, je prends ma respiration, « Talc, gypse, calcite, fluorite, apathite, orthose, quartz, topaz, corindon, diamant. » Et c'est donc beaucoup plus facile à retenir si on se souvient que, « Daniel, ta grosse concierge, folle d'amour, ose quémander tes caresses divines. » Je l'embrasse. Sauf qu'elle est scandaleuse, cette phrase, non ? Pourquoi ? Parce qu'elle emploie le tutoiement, évidemment. Alors, Valentine propose de la remplacer par une petite histoire. Ça peut sembler n'importe quoi, mais écoutez bien, on y retrouve tous les cailloux de la liste et dans le bon ordre. Un bébé avec les fesses talquées va voir un gypsy qui est en calcif, parce qu'il fait chaud. Il lui dit « Regarde, regarde, regarde mon téléphone, regarde ce que j'ai trouvé, c'est trop bien. » Et il lui montre l'appli FaceApp. Et donc le gypsy lui dit « Ouah, c'est trop drôle, viens on essaie avec une photo de Jean-Michel Apathy. » Et donc ils prennent la photo de Jean-Michel Apathy, ils appliquent le filtre vieux, et là, en fait, c'est juste le même Jean-Michel Apathy. Simplement, il a une orthèse à un bras et il a une montre à quartz. Voilà, donc il se marre bien. Quand soudain arrive dans la pièce Adriana Carambeu elle-même, qui est topless, et qui dit « Oui bonjour, je viens faire la quête pour mon association caritative. On est pauvre, encore un don. » Et donc le gypsy, qui tombe complètement fou, amoureux d'elle, lui offre son plus beau trésor et il sort de sa poche un diamant. Et voilà, on a donc le talc du bébé, le gypsy avec le gypsy, mais aussi la calcite grâce au calcif et bien sûr l'apatite grâce à Jean-Michel Apathy. Le mot topless est là, c'est évidemment pour la topaze. Peut-être que vous n'avez pas vraiment besoin de retenir l'échelle de Moss au quotidien, la dureté des minéraux, mais peu importe. L'intérêt de cette vidéo, c'est surtout de nous expliquer comment fonctionne un bon moyen mnémotechnique. L'idée, c'est de faire naître des images dans notre mémoire, le bébé et son talc par exemple, puis de lier ces images entre elles grâce à une histoire. Et pour que ce soit encore plus efficace, il faut que l'histoire convoque les cinq sens et fasse travailler notre imagination. Cette technique peut marcher dans n'importe quel domaine, peut retenir n'importe quoi, notamment la liste des courses. Et ça, c'est sans doute plus utile au quotidien que de lécher des cailloux. Qu'est-ce que vous en savez ? Encore que ! La chaîne YouTube s'appelle Science de Comptoir et on trouvera un lien à la page de votre chronique capture d'écran sur franceinter.fr.